C'est quand même pas possible, c'est votre huitième. Hé, mais tu fais quoi là ? Quoi ? Oh mais c'est bon, on a quand même le droit de boire un coup. Oui, un coup je veux bien, mais là c'est au moins la huitième, Benji il est encore en train de vomir dans les chiottes, je suis sûr. Ouais, bah c'est quand même pas de ma faute si tu n'as plus l'alcool. Oui, bon c'est bon maintenant, on arrête là, avec l'alcool. Repose ses bières tout de suite. Autrement quoi ? Ah bah là, ça dépend de toi. Soit on l'utilise à manière douce, ou alors on l'utilise à force. La force, la force, pour quelqu'un qui n'a pas de bras, j'ai même pas peur. Ouais, mais t'oublies que je ne suis pas tout seul à vouloir boire. Hé, 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 mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bon, on va chercher des capsules. Espèce d'enfoiré, moi. Hey, salut tout le monde, c'est Benji, bienvenue dans cet épisode spécial de GameRider, je suis en compagnie de Greg. Hé, salut, pourquoi on a changé de décor ? C'est un épisode spécial, je viens de te le dire. Et à la place de vous présenter un jeu vidéo comme d'habitude, ou une console de jeu comme le dernier GameRider, j'ai envie de vous présenter un accessoire qui est la Duke sur Xbox One. Oh, pardon, je la montre à l'envers. C'est bon, ça va. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, je pense aux plus jeunes d'entre vous, il s'agit de la manette qui a été faite sur la première Xbox, et qui a été reproduite spécialement pour la Xbox One. Et nous allons procéder à un petit unboxing, une comparaison avec l'ancienne manette de la première Xbox, du coup. Et nous allons essayer de la faire fonctionner en la bronchant à la Xbox One pour vous montrer un peu ce qu'elle a dans le ventre. Allez, à tout de suite ! Donc, avant de commencer le unboxing, je voulais vous présenter la boîte un peu sous toutes ses formes. Donc, on la voit de face, de côté, même de derrière. De l'autre côté, c'est pareil. Alors, tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que c'est un produit où Microsoft s'est associé avec Hyperking pour former en fait cette manette. Donc, c'est une manette officielle, mais elle n'est pas sous Microsoft. Pour l'ouvrir, il faut juste sortir, si j'ai bien compris, enfin couper les deux scotches. Donc, je vais utiliser mon couteau. Hop là ! Hop là ! Je pose ça là, même hors champ, comme ça, ça va mieux. Et nous allons procéder à l'ouverture de la boîte. Attention, ça va venir, ça va venir. Et voilà ! Oups ! Greg a raison, je suis vraiment à boulet. Donc, on est à dérive directement sur la manette avec un petit bout de papier. Les remerciements, un peu des designers ou programmeurs de jeu, d'ailleurs. Tiens, marrant. Et voilà la bestiole. Elle est vraiment jolie. Je vais la sortir. Hop là ! Alors, c'est une manette filière. Le fil est là. Je la brancherai après. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas le logo Xbox. Là, en fait, c'est un bouton avec un écran LCD à l'intérieur. Et quand on la branche, vous verrez bien ce que ça fait. Alors, elle est vraiment superbe. Superbe ! Hop là ! Des petits boutons. RB et LB. En fait, ils sont censés remplacer le bouton blanc et le bouton noir. Ce qui fait que, soit, quand on joue, on peut appuyer là et là. D'ailleurs, ça fait quand même un peu bizarre. Autant, la manette de base était vachement organomique. Enfin, celle-là aussi. Mais pour appuyer sur LB et RB, c'est un peu bizarre. Peut-être mieux préféré. Enfin, pour moi, le bouton blanc et noir, de base. Alors, maintenant, on va un peu la comparer avec l'ancienne manette. La voilà. Elles font à peu près la même taille. Enfin, elles font la même taille. Le poids, c'est kiff-kiff. La mienne a vécu. Celle-là. Alors, à la place du bouton Start et Select, on a les boutons de l'Xbox One dessiné. Là, il n'y a pas marqué Microsoft. Mais bon, c'est normal. C'est Hyper King qui a fait la marque. Enfin, qui l'a produit. Donc, ce n'est pas Microsoft. Et on a une petite prise casque ici. Alors, est-ce que c'est compatible avec les casques de base Xbox One ? Ça, je n'en sais rien. Alors, pareil. Je retourne. Ici, on a des ports carte mémoire qu'on appuie là. Et par contre, comme je disais tout à l'heure, on a le bouton RB et LB qui remplace. Nous allons maintenant procéder au branchement de la manette. Car je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est une manette filière. Alors, je vais virer un peu ça. Donc, j'abaisse un peu. On a un fil quand même assez long. Mais encore, pas des masses. Oh, il fait bien 2 mètres. Ou 1,50 m du moins. Et nous allons procéder au branchement. Hop. C'est dans ce sens-là. Alors, je ne sais pas si vous avez vu comme moi, si la vidéo a été assez nette. Mais quand je l'ai branché à ma Xbox qui est assez loin, à plus de 2 mètres. Et bien, la manette a vibré. Alors là, je l'ai bien entendu. Je pense que vous aussi. Mais surtout, le logo Xbox est apparu. Et si j'appuie sur le bouton. On a le menu démarrage de la première Xbox. Et c'est vraiment très, très classe. Alors là, je vais enlever quand même le cache plastique. Elle est vraiment très, très jolie. On va se le refaire une fois. Allez, de plus près. Et voilà. C'est vraiment top. Donc voilà, si cette manette vous a plu. Sachez que je dispose d'un deuxième exemplaire neuf. A vous faire remporter en concours. Et pour cela, il suffit de vous abonner. De mettre un petit j'aime sur la vidéo. Alors ça, ça ne vous fera pas gagner. Mais moi, ça me fera toujours plaisir. Mais très important. Marquez, je participe en commentaire sous la vidéo. Et dites-moi ce que vous ferez de cette manette. Si c'est pour jouer avec. Si c'est pour collectionner. Ou encore la revendre. Oh non, ça, ça me fait chier. Bah, j'entends ce qui va là. Continue ta vidéo et tu vas être en retard. Ok. Et le concours ne s'arrête pas là. Puisque sur la page Facebook, il y aura une autre vidéo. Avec un petit questionnaire à remplir en privé. Mais ça, vous aurez plus de détails sur la prochaine vidéo. On se retrouve là-bas. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501